Cette série n'est pas une fiction et relate des phénomènes paranormaux qui me sont personnellement arrivés. C'est suite à une introspection profonde et à une remise à zéro de toutes mes croyances que j'ai été amené à voir des choses que je pensais alors seulement réserver aux films de science-fiction ou aux légendes. Je fais cette série pour éclairer ceux qui y passent par là et ceux qui y passeront, ou encore pour ceux qui n'ont pas conscience de l'autre côté du miroir. Je ne cherche pas à prouver des phénomènes, mais je témoigne juste des faits tels que je les ai personnellement vécus. Aucun fait n'a été arrangé ou inventé, seul l'effet de nature trop intime et de ont été écartés. Si j'ai pris le temps de faire cette série, c'est aussi parce que ma vie a radicalement changé depuis que j'ai vécu des expériences et rencontré ceux que j'ai décidé d'appeler les Outlines. Je m'appelle David et j'ai décidé de faire une série de vidéos pour vous partager le parcours que j'ai vécu qui m'a amené à complètement changer ma vision de la réalité. J'ai vécu des phénomènes paranormaux vraiment très étranges et ça m'a amené à radicalement changer mes croyances et mon quotidien aujourd'hui est guidé par ça et bouleversé par ça. C'est pour vous transmettre tout ce que j'ai vécu et témoigner de tous les faits qui se sont déroulés que je fais cette série de vidéos. Alors, tout d'abord dans mon enfance, j'ai commencé par avoir des réflexions profondes sur la pensée. On pense tous tous les jours, mais la question fondamentale que je me suis posée, c'était vers l'âge de 12-13 ans, c'était qui est-ce qui entend les pensées que j'ai dans ma tête ? J'ai les premières réflexions que j'avais. Par la suite, j'ai commencé à écrire des textes. L'un des textes que j'ai écrit, qui est trouvable sur Internet, c'est Suprême Internet. Ça expliquait que si sur Terre, il existe un Internet, le réseau Internet sur lequel tout le monde est, que tout le monde apprécie, eh bien, probablement que la nature avait inventé, puisqu'elle est toujours en avance et que le biomimétisme et la science montrent que la nature est largement vraiment très très loin devant tout ce que l'homme et l'être humain peut faire au niveau technique. technique. Donc, si Internet a été inventé par l'être humain, je me suis dit probablement que la nature a elle-même son propre suprême Internet, ce réseau auquel on pouvait se connecter. Et c'est ainsi que j'ai terminé mon article par probablement qu'il doit y avoir un moyen de se connecter et maintenant, c'est ce que je recherche, c'est comment me connecter et j'invitais les gens à un prochain rendez-vous où j'arriverai à me connecter. Ce qui est merveilleux, c'est que j'ai écrit ce texte-là il y a peut-être dix ans déjà et que j'ai réussi à me connecter à ce suprême Internet. C'est ça que je veux raconter dans mon parcours, c'est qu'il existe une possibilité que l'être humain n'est pas juste ce que vous voyez, ce n'est pas juste les pensées, ce n'est pas juste votre métro-boulot-dodo, mais qu'il y a toute une vie autour que j'ai réussi à connecter et à approcher. C'est ce parcours-là que je veux vous raconter, ça fera l'objet de ma prochaine vidéo, commencez à raconter ce parcours. Bien sûr, je ne sais pas si ça va vous intéresser, c'est pourquoi ça va dépendre de vous si je continue ou pas cette série de vidéos. Je verrai bien si ça vous plaît ou pas. En tout cas, pour moi, c'est important puisque ça a radicalement changé ma vie et maintenant, le but de ma vie, c'est d'expliquer à tout le monde ce qui m'est arrivé, ce que j'ai découvert et vous le proposer afin que vous puissiez aussi vous connecter à ce que j'ai réalisé.